Depuis 2016, c'est-à-dire quand même 5 ans, je soutiens que le Bitcoin n'est pas de l'or numérique, mais le maître étalon de la révolution de la blockchain. Depuis 2016, je soutiens que la blockchain est à l'image d'Internet. De la même manière qu'Internet a révolutionné les échanges d'informations, la blockchain révolutionne les échanges de valeur. Depuis 2016, je soutiens également qu'une blockchain, et en particulier la blockchain du Bitcoin, obéit à la loi de Metcalfe ou à un effet réseau qui veut que la valeur d'un réseau augmente suivant le carré de son nombre de nœuds, ou en nombre d'utilisateurs. Mais je préfère parler de nœuds, c'est plus précis et c'est plus vrai. C'est pas très beau ce que je viens de dire, bref ! Et ça, c'est mon cadre analytique de long terme sur la blockchain d'abord et le Bitcoin en tant que maître étalon de la blockchain. Alors si je l'ai conservé, c'est pas parce que je suis buté, c'est parce que, depuis cinq ans, ce cadre analytique fonctionne. Il fonctionne de manière extrêmement efficace, et quand je dis qu'il fonctionne, ça veut dire qu'il fait gagner de l'argent à ceux qui investissent sur le Bitcoin et en blockchain en suivant ce cadre. Et c'est ce cadre analytique qui m'a fait dire, à partir du 15 février dernier, que le mouvement haussier dans lequel on était depuis le début de l'année, était absolument factice, qui reposait sur du sable et que ça allait s'effondrer à un moment ou un autre de manière plutôt brutale. Et donc, il fallait surtout attendre avant d'investir au moment où tout le monde s'échauffait en disant « ça y est, ça y est, ça y est, c'est le moment, il ne faut pas rater le train en marche », à ce moment-là, je vous disais non, ça a été vérifié. Et je vous disais ça, je vous disais que ce mouvement était un mouvement de grosse baleine qui faisait de la manipulation de cours. C'est un truc, il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont reproché en disant que Elon Musk ne pouvait pas manipuler à lui seul une blockchain comme celle du Bitcoin. Alors, à lui tout seul, tout seul, peut-être pas, mais je peux vous assurer que vous avez un groupe de gros investisseurs qui ont manipulé, vous êtes sur un exemple absolument parfait de manipulation de cours, ce qu'on appelle un « pump and dump », où on fait monter le cours de manière totalement factice pour ensuite le faire redescendre de manière tout aussi factice. Les annonces de Musk sont le parfait petit manuel pour faire un gros « pump and dump ». Et si vous n'en êtes pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez vos droits le plus strict. Maintenant, ce qu'il faut quand même voir, c'est que la blockchain du Bitcoin, si vous voulez, les 100 plus gros portefeuilles, 100, c'est pas beaucoup, détiennent 15% de tous les Bitcoins. Ça, c'est beaucoup, en revanche, 15% de tous les Bitcoins. Et que sur ces 100 portefeuilles, ça ne veut pas dire que vous avez 100 personnes derrière. Vous en avez en fait probablement pas mal beaucoup, vous en avez sans doute beaucoup moins, parce que vous avez plein de gens qui ont plusieurs portefeuilles. Et quand vous regardez les mouvements sur ces portefeuilles, parce que je vous rappelle que la blockchain du Bitcoin est publique, toutes les transactions entre portefeuilles sont ouvertes et vous pouvez les consulter. Quand vous la regardez, vous regardez que vous avez des portefeuilles qui marchent ensemble et vous avez les mêmes transactions au même moment. Et du coup, vous avez probablement moins de 100 personnes qui détiennent 15% du Bitcoin. Donc oui, vous êtes tout à fait à un stade où le marché est manipulable. Donc c'est vrai. Et donc vous ajoutez à ça la puissance médiatique de Musk et son usage de Twitter, qui est quand même Twitter, c'est le média favori pour faire des manipulations de cours. Ça, c'est un truc, vous avez même des études qui sont faites depuis longtemps maintenant, sur les rapports entre les mouvements boursiers et les publications sur Twitter. Donc oui, c'était une grosse manipulation. Encore une fois, je vous le dis, dès le 15 février. Et à cette époque, tout le monde disait, mais non, regarde, Elon Musk, pardon, Tesla a accepté les paiements en Bitcoin. Ça y est, c'est passé pour durer. Bon ben non, ils acceptent plus les paiements en Bitcoin. Donc vraiment, tous les gens qui me disent que c'est pas possible, vous ne savez clairement pas ce qu'est une manipulation de marché. Vous ne savez pas clairement pas comment ça marche. Et vous avez jamais vu ça. Moi, j'en ai vu plein dans ma vie. On est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est un truc, si vous voulez, pour moi, il n'y a même pas à discuter. C'est pas du tout spéculatif comme truc. C'est une énorme manipulation. Et enfin, dernière chose, c'est que cette manipulation grossière, il fallait bien évidemment s'en tenir à côté, mais ça n'enlève rien à l'intérêt à long terme sur le Bitcoin, qui est cette grande révolution technologique des échanges de valeur. Et donc, une fois le coup de chaud passé, il allait redevenir temps de nous positionner. Et j'ai donné à mes lecteurs une recommandation d'achat par palier pour pouvoir se positionner sur cette consolidation à la baisse du Bitcoin. Et il se trouve que cette recommandation que j'ai faite le 28 février à mes lecteurs, avec mes paliers, que c'est exactement les paliers que suit le Bitcoin depuis sa chute. Et donc, aujourd'hui, on est dans un moment où l'analyse fondamentale que je fais et l'analyse technique que nous faisons, parce que je ne suis pas tout seul à faire cela, et bien ça marche. Ça marche dans le sens, ça fait gagner de l'argent à ceux qui suivent ces recommandations. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que comprenez bien que je suis un analyste qui fait des vidéos. Ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas un youtubeur qui se met à faire des pseudo-analyses sur le Bitcoin parce que c'est à la mode et c'est funky et machin. Le Bitcoin, j'étais dessus en 2016 quand ce n'était pas du tout à la mode. Et ça, c'est important parce que cette vidéo que je fais là, je ne la fais pas pour faire des vues. Alors oui, je la monétise parce que, de toute manière, les conditions de YouTube ont changé et que YouTube va se mettre à mettre des publicités même si vous ne les monétisez pas. Donc, autant qu'à faire, autant prendre l'argent. Mais je vais gagner 15€ avec cette vidéo, probablement, c'est ce que je gagne en moyenne. Je ne fais pas du tout ça pour ça. Moi, je fais ça pour quoi ? Moi, ce qui me fait gagner ma vie, ce sont mes recommandations d'investissement. C'est ma lettre d'investissement que j'envoie à mes abonnés. Et s'ils sont contents, je gagne ma vie. S'ils ne sont pas contents, je ne gagne pas ma vie. Et donc, c'est important, il me semble, de vous dire ça parce que vous n'avez pas du tout travaillé de la même manière si votre objectif dans la vie est de faire un max de vues pour gagner un max d'argent avec les pubs de YouTube. Ou si, au contraire, vous faites vos vidéos pour, derrière, aider des investisseurs qui ne resteront pas fidèles si jamais vos recommandations d'investissement sont pourries. Donc, si vous voulez, moi, je vous donne ce cadre analytique, notamment pour vous montrer le sérieux du travail. Alors, je suis souvent un peu agacé quand je suis comparé, justement, à des YouTubers qui n'ont pas ce bagage que je prétends avoir. Mais bon, ce n'est pas très grave, au fond. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que toutes ces vidéos que je fais sont des vidéos qui parlent d'une analyse que je développe depuis plus de cinq ans, et que cette analyse se vérifie. Que cette analyse se vérifie et qu'elle se vérifie notamment, et ça, c'est, à mon avis, le plus intéressant, elle se vérifie qu'au-delà de ce marché haussier qui a mis un peu de chaos et qui a embêté quelques investisseurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que l'adoption du Bitcoin, cette fameuse loi de Metcalfe, qui regarde le nombre d'utilisateurs ou de nœuds de réseaux, l'adoption continue de progresser, et ça continue de progresser de manière linéaire depuis au moins 2014. Et donc, si vous regardez le nombre de portefeuilles qui ont été créés depuis le début de l'année, il faudrait que je regarde si c'est 2020 ou 2021, vous avez une très forte hausse du nombre de portefeuilles créés, qui peut, à un moment donné, vous faire croire que ça y est, on est en train de passer un panier, mais qui est un peu fallacieuse parce qu'il y a plein de gens qui peuvent créer des portefeuilles sans jamais derrière se mettre à les utiliser, effectivement. Donc, il est beaucoup plus intéressant de regarder le nombre de portefeuilles actifs en moyenne par jour. Et si vous regardez ça, vous vous rendez compte que vous avez une progression extrêmement robuste et linéaire du nombre d'utilisateurs qui se prend un petit pet en début 2018 lorsque le cours s'effondre, mais qui reprend sa progression. Vous êtes sur une grosse locomotive, une révolution technologique qui est adoptée, dont on est encore au début, en fait. On n'est pas au tout prémisse, mais on en est encore au début parce qu'aujourd'hui, des échanges en bitcoin, vous en avez entre 750 000 et 1 million d'utilisateurs qui vont utiliser le bitcoin chaque jour. Vous n'êtes pas encore à l'ordre des 100 millions ou du milliard ou des choses que vous pouvez avoir quand vous arrivez à maturité sur les GAFAM. Donc, si vous voulez, on a encore beaucoup de potentiel à utiliser, mais tant qu'à faire, autant construire ça sur le temps long, paisiblement, en se réjouissant quand il va se réjouir, en étant prudent. Et je voudrais finir cette vidéo en citant quelqu'un qui s'appelle Herbert Wertheim, qui est un milliardaire qui a fait fortune dans les années 90 en pariant sur la révolution Internet d'une manière que vous pourriez aujourd'hui parier sur la révolution de la blockchain. Et donc, ce médecin qui a fait fortune sans être un investisseur au départ, mais simplement en investissant dans cette révolution à laquelle il croyait et qu'il avait étudié. Et lui, ce qu'il vous dit, c'est quand vous aimez une action ou quand vous aimez un actif à 12 dollars, vous l'aimez encore plus à 11, à 10 ou même à 9 dollars parce que ce sont les seuls, c'est-à-dire que vous pouvez en acheter encore plus. Mais aujourd'hui, c'est un peu pareil. Si vous aimez la révolution technologique et ce que permet la blockchain et que vous aimez le potentiel que ça ouvre, vous n'allez pas morpondre parce que le Bitcoin est tombé, a perdu 50% de sa valeur. Vous allez, au contraire, être très heureux parce que c'est les soldes et que vous pouvez vous positionner à nouveau dessus. Et vous allez pouvoir faire à nouveau des gains dessus. Moi, la dernière fois que j'avais recommandé à l'achat de Bitcoin, c'était le 3 janvier 2020. Les gens qui ont suivi cette recommandation, alors j'ai fermé la recommandation. Elle était à 7000. Je ne sais plus si c'était des euros ou des dollars. Excusez-moi. C'était 7000 euros. Voilà, euros, je pense. C'était 7000 euros. J'ai fermé la recommandation à l'achat. J'ai recommandé à la vente quand on était à 40000. Et ça fait 500% de gains en un an. Et aujourd'hui, vous avez de nouveaux potentiels qui arrivent. La chute n'est absolument pas terminée. Moi, je pense que ça devient intéressant de se repositionner maintenant pour prendre des gains intermédiaires et parce que la chute ne va pas être linéaire et ça ne va pas se faire d'un coup. Et donc, de commencer petit à petit à se positionner pour reprendre le prochain mouvement haussier sur un an ou deux et pouvoir envisager des potentiels de gains. Alors, je ne sais pas si le prochain mouvement haussier, vous aurez un potentiel de plus de 500%. Ce sera peut-être un peu moins, aussi selon le moment où vous positionnez. Mais c'est de ça dont on parle. C'est les soldes. Et franchement, profitez-en. Donc, investissez sur le Bitcoin en faisant un peu attention. En attendant, ne vous inquiétez pas, ça va baisser encore. Et je vous mets un lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez découvrir tout ce cadre analytique et si ça vous intéresse, que vous puissiez découvrir le service d'investissement qui vous permet, encore une fois, ça permet de faire plus de 500% de gains en un an. Et encore une fois, pas sur un truc... Oui, c'est du Bitcoin. On va dire que c'est très spéculatif. Mais ça y est, maintenant, on sait comment ça fonctionne, le Bitcoin. On sait comment ça fonctionne de manière à la fois technique et fondamentale. Une fois que vous avez le bon cadre, ça marche assez bien l'investissement en Bitcoin, en fait. Ce n'est pas un truc de grand sorcier. Il faut juste faire les choses de manière ordonnée, raisonnable et surtout savoir de quoi on parle. On ne parle pas d'or numérique, on parle d'une révolution technologique. C'est totalement différent. Donc, si vous avez compris ça, cliquez sur le lien en dessous. Je vous en mets probablement un autre par-dessus ou par là. Et je vous dis à votre bonne fortune !